Tout s'est envolé avec le départ de nos combattants ukrainiens. Je ne sais pas ce qu'il va se passer après cette interview, car les forces russes sont ici. Certaines personnes ne me croient pas concernant la présence de forces russes, mais ils ont contrôlé nos passeports aujourd'hui et ils ne comprenaient pas ce qu'il y était écrit. Si ça avait été la République populaire autoproclamée de Donetsk, ils auraient compris. Mais là, ils ne comprenaient même pas ce qui était écrit sur nos passeports. Je parle ukrainien exprès, je parle russe couramment, mais les gens qui viennent de Russie ne comprennent pas l'ukrainien et ne comprennent pas ce que je dis maintenant. Je viens de Russie. Mais plus de 80% des nôtres viennent d'Ukraine. Nous formons une nation unie. En fait, la nation la plus fragmentée actuellement, c'est la Russie. Donc les Russes avec la Russie ou les Russes avec l'Ukraine, ça ne change rien. Nous sommes tous frères. Cela fait environ trois mois que je suis là en Ukraine. Quand on a appris que des nazis étaient là, beaucoup de gens ne l'ont pas supporté et ont décidé de donner un coup de main. Ils se comportent de manière plus délicate, plus civilisée que l'armée, que le bataillon d'Anbas. Eux ne se comportaient pas de manière correcte. Ils pouvaient prendre un homme, le forcer à creuser des tranchées. Ils essayaient de nous forcer à apprendre l'hymne. Je n'y suis pas opposé, mais par la force, ce n'est pas correct.